Salut tout le monde de l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de French Talk. Vous avez pu le voir notamment sur les réseaux sur Twitter et Instagram. J'espère que notre retour vous fait plaisir. Nous sommes de retour pour plusieurs concepts en cette année 2022. Justement, vous avez pu voir le teasing sur les réseaux. On vous a mis les logos sur Twitter et Instagram vers 16h. Il me semble un truc comme ça. Mais justement, là, vous êtes revenus pour savoir à quoi correspondent ces logos. Et je vous comprends tout à fait. Justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer logo par logo les concepts qui vont arriver en cette année 2022. Mais également, tout ce qu'on va faire cette année sur les réseaux, sur YouTube, Twitch, tout ça. Vous avez des questions, je vais y répondre. Donc c'est parti, let's go ! Bien entendu, l'émission French Talk Le Mag va revenir. Vous avez pu voir le nouveau logo. French Talk Le Mag, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'était une petite émission. Même une grande émission sur Twitch qu'on faisait. Donc en live sur Twitch pour parler de l'actualité, des résultats des matchs, des invités. Et même, maintenant, French Talk Le Mag sera sur YouTube et non plus sur Twitch, comme nous avons fait depuis ces dernières années. French Talk Le Mag sera maintenant, du coup, une fois par semaine sur YouTube. Le jour, on ne sait pas encore. Je pense que ça va arriver lorsque le montage, tout ça sera fini. Mais ce sera une fois par semaine, où nous allons parler des résultats de la semaine, des news, etc. Vous n'en avez l'habitude. Exactement un peu pareil qu'on faisait sur Twitch. Mais cette fois-ci, on regroupe du coup la bête liquidite et la probée ensemble. Sans s'éterniser, sans bilan sur les résultats, etc. Et vous allez sûrement me dire, mais... Et du coup, les invités, et justement, je vais répondre à cette question tout de suite. Du coup, pour la question des invités, vous le savez, avant, on prenait les invités dans French Talk Le Mag. Avec, notamment, sur Twitch, etc. en fin d'émission ou début d'émission. Mais je trouve personnellement que les invités méritent leur propre concept. Une interview longue, courte, selon l'invité que l'on aura. Mais du coup, voilà, ça va changer un peu pour les invités. Que ce soit joueurs, coach, staff, n'importe quelle personnalité du basket français. Ça aura sa propre émission. Donc, j'espère que, justement, ce nouveau concept avec les invités va vous plaire fortement. Par rapport aux émissions européennes, je sais que ça vous a plu fortement lorsqu'on fait ça sur Twitch. Notamment à mon petit Anis qui met beaucoup de cœur là-dedans. Eh bien, écoutez, ça va revenir, bien entendu. Les émissions Europe Time vont revenir également sur YouTube comme French Talk Le Mag. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On doit encore voir avec Yanis comment va se passer l'émission Europe Time qu'il y aura, etc. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission Europe Time reste sur French Talk. Petite nouveauté maintenant aussi avec l'actu. Chaque jour, évidemment, on verra. Mais chaque actualité importante, je vous ferai ou une autre personne vous fera une petite vidéo très courte. Vraiment d'une minute ou deux pour vous tenir informé de ce qui se passe, de l'actualité, de la news en question. Que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram, ça sera dispo sur tous les réseaux pour que vous ayez le maximum d'informations sur le sujet. Du coup, pour l'actu de la semaine, ça n'a pas de date de sortie, bien sûr. Ça sera lorsqu'il y a des news, de transfert, de news hyper intéressantes. Donc, ça sera sur YouTube, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, en petite vidéo format court pour que tout le monde puisse s'y retrouver. On en a donc fini maintenant avec les petits projets, on va dire, les émissions, tout ça qui vont arriver chaque semaine. Mais là, on va passer au gros projet qui nous attend en cette année 2022 avec French Talk. En effet, on fait notre retour, on a eu de grands projets. On voit un grand maintenant pour le basket français et je vais vous l'expliquer tout de suite. Je mets un petit warning, effectivement, avec ces concepts, juste avant de vous les dire. Vous le savez, nous sommes en temps de Covid, ce qui complique les choses. Mais ne vous inquiétez pas, les projets avancent. Bien sûr, je vais vous l'expliquer après. Mais ce sont des grands projets, de grands concepts. Donc, ça ne sera pas de projets, des vidéos une fois par semaine. Je vais vous le dire après avec les concepts. Mais c'est clair que le Covid ne nous aide pas. Mais nous travaillons là-dessus et je pense, j'espère que tout ira mieux au plus vite afin qu'on puisse faire les choses bien. 24 heures avec, qu'est-ce que c'est ? C'est un format d'émission avec des joueurs eux-mêmes, que ce soit joueurs, staff ou autres. Donc, c'est pour ça qu'on a juste mis 24 heures avec. Ça peut être comme les interviews avec n'importe quelle personnalité du basket français. Voir sa routine, sa journée lors de son travail, etc. Donc, passez une journée avec eux pour voir comment se passe leur journée, leur poser des questions, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très divertissant pour vous. Donc, voilà. C'est le premier concept qu'on a eu avec l'équipe. Mais bien sûr, avec le Covid, je pense que ça va être mis en stand-by pour l'instant. Parce que ça va être difficile pour le joueur d'accueillir quelqu'un, une équipe, tout ça. Donc, pas de souci pour ça. On espère que ça va arriver très prochainement. Et pour finir cette vidéo, je pense que vous êtes venus sur cette vidéo justement pour savoir quels sont les gros projets. Et ça, c'est notre plus gros projet pour 2022 avec French Talk. En effet, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, si vous nous suivez, d'ailleurs, petit passage, instant promo. N'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok, Instagram, Twitter, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à aller nous suivre, à nous follow. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Mais du coup, notre plus gros projet, vous avez dû le voir sur les réseaux. Vous avez dû vous dire à quoi ça correspond. Eh bien, c'est le Tour de France des clubs. Le Tour de France des clubs, à quoi ça correspond ? Eh bien, c'est simplement les visites en inside des clubs de France. Vous avez pu le voir, il y a deux logos différents. Ça veut dire que nous allons faire un Tour de France des clubs de Bethlich Elite et un Tour de France des clubs de Pro B. Nous travaillons actuellement là-dessus avec les clubs. On envoie des messages par-ci, par-là. On a des réponses, bien sûr. Donc, voilà. Le travail est fait de ce côté-là. Ce sont des grosses vidéos qui nécessitent du travail, du montage. On a besoin de bouger en France. Donc, ça nécessite du temps. Ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir une vidéo par semaine. Avec l'équipe, on s'était fixé plutôt un club par mois, voire tous les deux mois, si ça prend du temps, du boulot. Car ça va être des grosses vidéos pour vous, pour vous divertir et en apprendre un peu plus sur les clubs. Donc, j'espère que ce gros projet vous hype tant que nous. Avant de finir, j'entends certains dire. Et du coup, avec Twitch, vous arrêtez complètement, vous mettez de côté. Eh bien, avec Twitch, bien sûr, on garde notre chaîne. Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va plus, du coup, avec Twitch, se focaliser sur, on va dire, des grands événements, des commentaires in match. Comme ça, vous avez plu. Entre l'élanchalon et Nanterre qu'on avait fait en été dernier, ça vous avait fortement plu. Vous étiez nombreux à être venus sur le live. Du coup, voilà, on va garder Twitch pour plutôt les grands événements, les grandes émissions. Pourquoi pas ? Mais ne vous inquiétez pas, on n'abandonne pas Twitch. Justement, on repascule sur YouTube avec toutes les émissions, etc. Mais Twitch reste tout de même un très beau média qu'on peut utiliser très rapidement, surtout. Donc, n'hésitez pas, si on a quelques lives à faire par-ci, par-là, on ne va pas hésiter. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit instinct, YouTuber, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à partager la vidéo pour que le maximum de gens le voient, pour que French Talk grandisse encore et toujours. Ça va nous faire plaisir, bien entendu, mais également pour la communauté du basket français, pour mettre le basket français en avant. Bien sûr, c'est notre seul projet. Donc, voilà, j'espère que tous ces projets vous plaisent. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite, du coup, pour de nouvelles vidéos. Je ne vais pas vous cacher, je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo qui sortira sur YouTube. Mais on se retrouve très vite. Sinon, rendez-vous sur les réseaux. Les réseaux, vous aurez toutes les actualités. et autres, des vidéos qui vont sortir. Donc, je vous dis à très vite. Passez une agréable fin de journée. Et on se dit à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada